on va désormais aborder une partie très intéressante celle de la préparation et qui soulève généralement beaucoup de questions alors voilà quelques cas sélectionnés à mon activité la restauration de la dent postérieure je pense qu'on y est tous confrontés c'est une réalité clinique quotidienne et voilà un florilège de cas qui j'imagine ressemble beaucoup à ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne quand je suis sorti de la fac ce qui m'a le plus marqué qui m'a le plus gêné c'est que face à des situations cliniques finalement assez semblables ici des pertes de substances occlusomésiales on peut se retrouver à réaliser des préparations qui soient extrêmement différentes dans l'image de gauche on se retrouve avec un overlay alors que dans la situation de droite on a été plus conservateur ce qu'on va essayer de décrypter au cours de cette formation c'est de comprendre quel choix doit-on faire ou se poser les questions et pourquoi aboutir à des formes de préparation aussi variées surtout que dans cette situation la dent des pulpées c'est celle de droite et pourtant on arrive encore une fois à des situations très différentes on a été plus conservateur sur la dent des pulpées c'est donc probablement qu'il y a d'autres critères et on va les aborder ensemble c'est vrai que quand on vient de la dentisterie conventionnelle on se pose moins de questions quand on fait une préparation pour couronne une fois qu'on a choisi le type de limite finalement ça se limite du coup à choisir un type de fraise on se pose assez peu de questions et tous les toutes les couronnes sur molaire maxillaire se ressemblent à l'inverse dans le cas de nos thérapeutiques conservatrices on a cette variabilité dont je parlais dans le cadre d'une couronne on peut dire que c'est finalement la restauration cette restauration périphérique qui va guider la préparation et donc il ya une vraie systématique à préparer de façon périphérique donc peu de questions pas mal de sérénité mais aussi pas mal de délabrement à l'inverse cette fois ci c'est la perte de substance qui va guider la préparation qui va guider la forme de notre restauration ça nous laisse avec pas mal de questions et effectivement on a en tête quand on aborde une séance de restauration de restauration adhésive mais tout tout un panel de questions qui viennent un peu se chevaucher dans nos têtes et on va avoir besoin de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus linéaire et reproductible et je vais vous proposer différentes étapes qui vont nous guider tout au long de cette séance de préparation on verra ensemble déjà une partie diagnostique qui en amont de la préparation va nous permettre au moment de la séance de consultation de présenter un devis qui soit fiable et qui nous permettent de nous projeter avec le patient dans une thérapeutique qui va ressembler à ce qu'on aura prévu on abordera ensuite la dépose et le curtage qui est probablement ce qui nous prend le plus de temps au cours de cette séance ensuite il y aura une courte mais très importante analyse biomécanique et puis enfin on verra la préparation à proprement parler avant de finir par le scellement dentinaire au niveau diagnostic on reviendra sur ces items mais on va essayer de couvrir les paramètres fonctionnels pulper parodontaux et on aura bien entendu recours aux radios au niveau de la dépose et du curtage on commencera par déposer les éléments coronaires puis on ira chercher la marge avant de curter les tissus corrodés et carréés en ce qui concerne l'analyse biomécanique ce qui va nous guider c'est la morphologie du défaut avec l'analyse de l'épaisseur des parois résiduelles puis l'éventuelle présence de fêlures et enfin les sollicitations occlusales qui peuvent aussi entrer dans notre schéma de pensée pour savoir si on va recouvrir une cuspide ou non la préparation elle se dé elle se déroule aussi de façon chronologique par le recouvrement des cuspides l'aménagement de l'espace prothétique nécessaire puis on finit par harmoniser et et retoucher nos limites et enfin au niveau de l'IDS donc ce scellement dentinaire qui est clé dans notre étape d'assemblage dans la pérennité de ce de nos restaurations on aura donc cette étape de scellement dentinaire mais qui peut être aussi plus largement couvrir d'autres étapes comme le comblement des contredépouilles le recours à un substitut dentinaire pour venir compenser une perte de substance trop trop importante de façon localisée éventuellement élever la marge avant de finaliser nos limites alors si on détaille un petit peu tout ça au niveau diagnostic qu'est ce qui nous intéresse au niveau diagnostic c'est intéressant de repérer avant anesthésie avec le patient l'activité masticatoire et il peut être utile d'utiliser du papier articulé pour repérer les cuspides qui sont particulièrement sollicités et qui vont du coup subir pas mal de flexion ce qui peut orienter notre choix en termes de préparation on a évidemment besoin de faire un diagnostic pulpaire et ce diagnostic pulpaire il peut être très simple un test au froid suffit dans la majorité des cas il va nous guider pour la suite je vous renverrai à la présentation de hugo sedbon et alexandra minard sur les caries profondes mais dans mon activité j'ai besoin de ce diagnostic pulpaire pour la suite pour savoir une fois que le patient sera anesthésié comment je souhaite curter si j'ai une pulpe qui est plutôt en bonne santé qui m'a donné des tests de vitalité normaux alors je vais plutôt chercher à éviter les fractions pulpaire et donc je vais correctement curter en périphérie mais plutôt resté comme sur l'image de gauche avec un curtage qui peut être un peu plus doux en regard de la pulpe à l'inverse si j'ai des doutes sur la vitesse sur la vitalité pulpaire je peux alors adapter mon curtage et être peut-être plus agressif jusqu'à potentiellement exposer la pulpe puisque cet accès à la pulpe sans le rechercher particulièrement peut me renseigner sur la vitalité ou non et l'éventuelle nécessité d'aller plus loin au niveau de la thérapeutique pulpaire en faisant pour ne pas la nommer soit un coiffage soit une pulpotomie partielle en tout cas j'ai besoin d'avoir pris tous ces éléments avant d'avoir fait l'anesthésie au niveau du diagnostic je m'attache aussi à regarder si au niveau parodontal la dent se comporte bien et notamment identifier si j'ai un sondage localisé puisqu'on sait que ça peut être le signe d'une fêlure qui est quelque chose qu'on redoute particulièrement ici en vestibulaire de manière un petit peu plus insidieuse parfois sur certes sur cette cette mandibulaire où on a une suspicion sur la crête marginale distal et où le sondage rigoureux nous permet d'avoir ce sondage localisé qui signait malheureusement le besoin d'extraction puisque là la fêlure était une voie de passage pour les bactéries qui qui a condamné cette dent donc évidemment j'ai pas envie de faire un onelette sur une dent à extraire et enfin si on respecte l'ordre on l'utilise en tant qu'examen complémentaire même si souvent c'est réalisé en début de séance on effectue également des radios ces radios elle nous intéresse là pour étudier la proximité avec la pulpe étudier la proximité entre la profondeur la situation de la limite vis-à-vis du parodonte ça m'intéresse également de regarder s'il ya des signes de souffrance pulpaire une pulpe particulièrement rétractée un pulpolite important qui peuvent signer l'ancienneté de la lésion et orienter ma façon de cure t voire d'exposer la pulpe ou de faire une pulpotomie et puis enfin les proximités radiculaires qui me gêne moi et puis le patient pour nettoyer au quotidien donc si je l'identifie je vais pouvoir essayer peut-être de donner une anatomie un petit peu différente pour que le patient puisse derrière passer les brossettes au quotidien c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et qui je pense sérénise énormément mon activité je sais que si le patient est capable de nettoyer alors ma restauration va être pérenne donc je m'attache à ce que l'anatomie puisse rendre ce nettoyage possible en ce qui concerne la dépose et le curtage on va dissocier un peu deux éléments il ya l'accès à proprement parler à la marge puis le curtage à proprement parler en ce qui concerne l'acquisition des marges on peut dissocier deux situations cliniques un petit peu différentes en ce qui concerne le la mise en place du champ opératoire si je sais que je vais avoir une lésion qui est assez facile d'accès un ciprage ingival alors j'ai tout intérêt à mettre mon champ opératoire immédiatement puisque ça va faciliter mon accès instrumental et visuel ça va permettre de retirer l'amalgame éventuel sous champ opératoire le patient ne va rien ingérer et puis moi tout simplement je travaille pas mal sous microscope j'ai plaisir à travailler sous digue ça dégage le change peut avoir la spie le miroir j'ai tout intérêt à le faire malheureusement il ya des situations où la limite est plus compliqué d'accès et où l'acquisition des marges peut se faire avec plus de facilité sans la mise en place du champ opératoire donc typiquement une situation où là j'ai envie d'isoler tout de suite je sais que je vais avoir une limite supragingival ou en tout cas je l'anticipe et le fait d'avoir cureté et d'avoir réalisé finalement tout mon acte sous champ opératoire me donne ce confort instrumental et visuel à l'inverse ici j'ai identifié sur la radio que la limite distale était assez profonde j'ai un point de contact qui va être compliqué à passer donc même du point de vue de la mise en place du champ opératoire je me complique pas mal la vie j'ai tout intérêt à aller curter quand on dit curter l'idée c'est de vraiment aller chercher cette limite distale et de pas du tout se chercher à se rapprocher de la de la zone parapulpaire on va curter la limite et dès qu'on a curter la limite on pose le champ opératoire on voit bien que j'ai pas du tout été chercher à exposer la pulpe tout simplement parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation d'exposition pulpaire alors que je suis pas encore sous champ opératoire je vais vraiment travailler de façon périphérique d'abord on nettoie la périphérie puis on vient en juxtapulpaire une fois le champ opératoire posé le champ n'est pas encore étanche mais à ce stade je peux passer le point de contact de façon très simple et j'ai plus à aller curter cette limite distale donc j'ai plus de risque de voir ma fraise s'enrouler autour de la digue ce qui fait un bruit infernal et qui moi me fait sursauter énormément et ça ne plaît à personne généralement c'est une séance où le patient est peut être un peu gêné le champ opératoire souvent c'est la première fois qu'il qui l'a et le commencer par prendre la digue dans la fraise c'est évidemment quelque chose que je cherche à éviter une fois que la digue est mise en place là j'ai pu poursuivre mon curtage et j'ai toujours autant de plaisir à travailler sous digue pour finir mon curtage et encore une fois ne pas toucher ma digue en distal là où j'avais curté dès le départ dernière situation je vous l'abordais tout à l'heure la proximité radiculaire c'est quelque chose qui peut déranger et le patient et le praticien là on l'identifie directement sur la radio j'avais pas eu cette formation leur ni libre du coup je me suis lancé bille en tête et j'ai posé mon champ opératoire dès le début probablement pour épargner le patient d'ingérer de l'amalgame mais on voit que dans une situation comme celle là le fait de pas avoir été nettoyé ça me crée tous les problèmes de la terre j'ai des parties saillantes de la dent qui vont déchirer ma digue j'ai pas de place pour travailler et finalement le curtage va se faire au contact de la digue ce qui inévitablement occasionnera le type de fuite qu'on peut visionner ici dans ces zones là est-ce que c'est dramatique mais le temps nous le dira parce que à ce stade là je vois pas de remontée de fluides mais il est très possible qu'à un moment où je sois en train de mettre en place mon adhésif j'ai des fluides la perte d'étanchéité au niveau de la languette distal ne serait pas arrivé si j'avais eu la bonne idée de curter cette limite distal au préalable voire de redonner une forme un peu plus conforme à une anatomie nettoyable et convexe donc j'aurais tout intérêt à curter en amont et poser la digue secondairement une fois qu'on a pu acquérir les marges on passe à l'étape de curtage donc là ici le curtage a été réalisé et on voit que j'ai pris un soin en particulier à nettoyer correctement toute la périphérie la périphérie c'est un endroit où on est sûr de jamais avoir la pulpe et c'est un endroit qui va conditionner le vieillissement du joint de manière certaine dans la littérature on retrouve ces propositions de curtage périphérique très appuyé on cherche absolument à avoir du tissu sain en périphérie et dès qu'on a un doute il vaut mieux sur curter plutôt que de laisser du tissu pas clair à l'inverse en regard de la pulpe si jamais les tests pulpaire sont positifs et normaux on n'a pas intérêt à aller spécialement exposer la pulpe donc là on peut se permettre un curtage guidé par du révélateur de caries guidé par les principes qui sont évoqués dans cet article on peut se permettre un curtage qui soit moins appuyé mais vraiment on insiste sur la nécessité de chercher une périphérie qui soit extrêmement propre qui encore une fois sera le garant de l'étanchéité et de la bonne adhésion de nos pièces une fois qu'on a fini ce curtage on a donc plus que des tissus sains mais on doit se poser les questions qui sont celles qui reviennent systématiquement dans la préparation est-ce que je dois recouvrir est-ce que cette dent a une pérennité au sens biomécanique du terme et ça mérite une vraie analyse mérite 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 – Sous-titrage FR 2021